J'avais dit les amis, qu'en 4 victoires en Copa del Rey, je sortirai le costard puisque je veux que ça devienne une habitude. Vamos ! Victoire ! Victoire en Copa del Rey ! Alors oui, c'est le trophée le moins important sur une saison entre la Liga et la Champions League. Mais ça fait 9 ans ! 9 ans qu'on attendait ça quand même ! Je veux dire, il y a des mecs qui ont supporté le Real depuis quasiment 10 ans. Ils n'avaient jamais vu leur équipe soulever la Copa del Rey. Et entre temps, ils avaient vu 5 Ligues des Champions. C'est quand même incroyable cette statistique. Donc voilà les amis, 20ème Copa. Avant ça, il y avait quand même 20 défaites en finale de la Copa del Rey. Ça prouve que ce Real, ce club-là, n'était pas tout le temps motivé par ce trophée dans l'histoire. Et en l'espace, je règle mon petit nœud, en l'espace de 2 ans les amis, on mange Gucci comme on dit. C'est l'expression des jeunes puisque le Real a remporté tous les trophées possibles. Ligue 1, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey, Mondial des Clubs. Tous les trophées possibles ont été remportés en l'espace de 2 ans. Il y a beaucoup de records ce soir, mais on va en parler. Il y a quand même aussi des choses à dire parce que tout n'a pas été parfait, que ce soit défensivement, dans le comportement. Mais avant de penser à Manchester City, d'ailleurs je vais tourner l'avant-match demain avec Pablo Gallego du journal du Real. D'ailleurs c'était grâce à lui que j'étais parti voir la masterclass du Real contre City l'an passé. Ça sera l'occasion de le remercier. Mais avant de parler de City, même si c'est dans un coin de nos têtes et aussi ceux des joueurs, on va quand même profiter parce que ça reste un événement rare. Moi je vous dis, mes deux gros souvenirs en Copa del Rey, c'était 2012 avec la tête de Ronaldo contre le Barça et bien sûr la percée de Gareth Bale. Donc je n'ai pas de grands souvenirs en Copa del Rey et là ça y est j'en ai à nouveau avec la victoire du Real et donc ce doublé de Rodrigo. Cette génération de jeunes qui arrivent, les Rodrigo, les Vinicius, ces deux attaquants qui nous ont coûté moins de 80 millions d'euros et qui vont compléter cette attaque madrilène pendant les 10 prochaines années, ils sont aujourd'hui les leaders. Ils ont été au début remplaçants, jokers, titulaires par moments et maintenant ce sont des titulaires indiscutables. Et presque les patrons de cette attaque. Donc voilà, une belle 20ème victoire en Copa. Faut savourer, même si comme je l'ai dit, tout n'a pas été parfait. Je voulais parler de ça parce que c'est une stat qui était quand même importante. Bon là je l'ai actualisé mais en gros maintenant on en est à 18 sur 20 sur les 20 dernières finales. Le Real en a remporté 18. Alors vous savez, il y a des débats sur Twitter, sur les réseaux comme ça quoi, comme quoi l'ADN n'existe pas dans un club. Alors comment vous appeler, qu'est-ce qui explique qu'un club remporte toutes ses finales ? Si c'est pas l'ADN, si c'est pas l'histoire, si c'est pas l'expérience, si c'est pas la gestion émotionnelle d'un moment hyper fort. Moi j'appelle ça l'ADN. Parce que ces joueurs là ont tellement l'habitude de faire des finales, de gagner par le passé, par le présent, qu'on peut considérer ça comme de l'ADN et donc 18 victoires sur les 20 dernières finales, c'était assez extraordinaire. Donc un petit mot sur la compo mais très rapide. Chouameni encore une fois titulaire, Kamavinga à gauche. Finalement j'avais la bonne compo mise à part à là-bas, je pensais qu'il serait encore de repos. Kraus était titulaire et donc l'attaque avec Vinicius, Benzema, Rodrigo. Avant le coup d'envoi, et c'est important parce qu'il y a eu beaucoup de tensions dans le match, Vinicius n'est pas allé serrer la main des arbitres. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, souvenez-vous dans mon dernier débrief, je vous disais le fait que Vinicius avait pris 15 cartons jaunes cette année, 14 en Ligue A, un seul en Ligue des Champions. Et on était en train de se poser la question du côté de Madrid, est-ce qu'il n'y a pas une campagne anti-Vinicius en Espagne, que ce soit les supporters, mais aussi les arbitres ? Et c'est pour ça que Vinicius n'est donc pas allé saluer les arbitres, ça a été le seul joueur madrilène dans ce cas-là. Et en parlant de tensions, il y a même eu une bagarre. Apparemment Vinicius serait à l'origine de cette bagarre avec un autre joueur d'Osasuna. A la mi-temps, on voit que Rudiger a essayé d'intervenir. Ça prouve quand même qu'il y avait des tensions. Aussi parce qu'Osasuna, ils n'ont jamais remporté de trophée depuis la création de leur club. Et au final, je vais enlever la musique là. Au final, ces joueurs-là, c'était peut-être la seule occasion de leur carrière de soulever un trophée. Donc ça peut créer également des tensions. Mais Vinicius n'est pas encore assez fort, je trouve, dans la gestion émotionnelle. Il s'énerve trop, il répond trop aux arbitres. Et ça, ça fait longtemps que je l'ai dit sur la chaîne. On m'a beaucoup critiqué de ce côté-là. Mais c'est en train de lui porter tort. Une minute de jeu et Rodrigo qui va ouvrir le score. Donc on se dit, écoutez, parfait, scénario idéal, Osasuna va pouvoir sortir. Le Real va pouvoir tuer le match au bout d'une demi-heure. Et comme ça, le Real sera tout frais pour Manchester City. Encore un exploit, j'ai envie de dire, tout le déséquilibre qui est créé à cause de Vinicius. Enfin, grâce à Vinicius. Rodrigo est bien placé et surtout un sang-froid incroyable. Il va ouvrir le score. Et du coup, il devient le joueur le plus rapide de l'histoire du Real à marquer en finale. Le dernier, c'était en 1946 et c'était deux minutes. Et lui, il a inscrit donc un but en 1 minute 47. Voilà, Rodrigo qui rentre dans l'histoire à sa façon, dans l'histoire du Real Madrid. Il y a eu cette occasion. Pourquoi je l'ai mis en photo ? C'est le coup frein d'Alaba à la demi-heure de jeu. Parce qu'après, le Real n'a pas eu tellement d'occasion. Il y en a eu une à un moment de Benzema, la frappe du gauche. Benzema qui est moins tueur que je trouve que l'an passé. Et donc, il y a eu Alaba qui a tiré un coup frein des 30 mètres. Ce coup frein qui va s'écraser sur la barre. Pourquoi je voulais vous mettre ça ? Mais parce qu'on a un joueur qui est capable, il a prouvé au Bayern de Munich avec l'Autriche, de marquer énormément sur coup frein. Du moins, d'être assez à droit. Et cette année, on a l'impression que c'est Benzema qui veut tirer les coups de pierreté ou Toni Kroos. Moi, je pense que le Real devrait insister avec Alaba. Et devrait lui donner les coups de pierreté. Parce que là, on n'était pas loin du but de cette finale. Un but extraordinaire. Donc, c'est dommage. Mais je pense qu'Alaba s'est peut-être chauffé contre Manchester City. Un niveau inquiétant, je le disais en début de vidéo. Celui de la défense, symbolisé par un homme, c'est Militao. Qui a d'ailleurs été repris par son entraîneur lui-même en conférence de presse. Ancelotti qui avait sermonné le Brésilien en lui disant « Attention, remets-toi en question. Relance-toi. Ça fait 3-4 matchs que tu n'es plus dedans. Ce soir, encore une fois, il a été moins bon. De mauvais placements, maladroits. Ça a occasionné une grosse occasion du côté de Sassouna qui a été sauvé sur la ligne par Carvaral. Mais Militao ne sera pas présent lors du match allé contre Manchester City. Alors, certains diront « Tant mieux parce qu'il n'est pas bon. » Je reste quand même déçu parce que je pense qu'il a un profil intéressant pour bloquer Erling Haaland. Bon, bref, on verra. Et puis, ce Real qui s'est mis dans un faux rythme, qui a commencé à s'énerver. Il y a eu la bagarre à la mi-temps. Vinicius s'est énervé auprès de certains joueurs, a répondu au public. Il est un peu sorti de son match. Ça a peut-être aussi sorti l'équipe de son match. Et donc, Sassouna est revenu dans la rencontre. Ils ont égalisé. Et à ce moment-là, on était nombreux à se poser la question sur Twitter. Est-ce que le Real n'a pas laissé passer sa finale à trop s'énerver, à être sur un faux rythme ? Sauf que cet homme-là a encore une fois marqué Rodrigote. C'est le pseudo, enfin le surnom qu'on lui donne. Encore une fois, avec beaucoup de sang-froid, le Brésilien va tromper. Tout part encore une fois. L'occasion de base part de Vinicius. Donc ce soir, on a, comment dire, deux déséquilibres créés par Vinicius et deux finitions avec beaucoup de sang-froid, Sidney et Rodrigo. Donc les deux Brésiliens, ce soir, nous offrent la 20e Copa. Et le souvenir qu'on gardera de cette finale, c'est Rodrigo-Vinicius, selon moi. Enfin, enfin, Toni Kroos remporte la Copa del Rey. Il est arrivé en 2014. Ça fait 9 ans. Il avait absolument tout remporté. Il avait remporté 4 Ligues des Champions, enfin, ou 5 Ligues des Champions avec le Real. Il a gagné 2 000... Non, 4 Ligues des Champions avec le Real. Il avait remporté plusieurs Ligas. Mais il n'avait pas remporté cette Copa. Alors que je vois que mon retour est en train de laguer. Bon, donc voilà. Il fait enfin le full 7. Il va peut-être pouvoir se retirer désormais tranquillement du côté du Real. Et Kamavinga aussi fait le full 7 à seulement 20 ans. C'est un record. Voilà. Il n'y a aucun joueur au Real qui a réussi à avoir tous les trophées. Aussi jeune. Donc Kamavinga, lui aussi, rentre dans l'histoire du Real. Donc, très appréciable. Carlo Ancelotti, lui, devient le troisième entraîneur seulement de l'histoire du Real Madrid à remporter 2 Copa del Rey. Voilà. Ça prouve aussi que cet entraîneur est quand même à part. C'est peut-être d'ailleurs son dernier trophée avec le Real. On verra. On ne sait pas s'il va rester ou pas. On passe maintenant, les amis, aux statistiques. Et on voit que ce match était plutôt serré. On voit possession, OK, pour le Real, mais plus de frappes cadrées pour Osasuna. Donc, ouais, c'était compliqué. Qu'est-ce que ça va donner contre Manchester City ? Ça ne nous a pas totalement rassurés non plus. Et au niveau des notes, on voit que Rodrigo est évidemment homme du match. Je trouve que Benzema, il est un peu trop bien noté. Alors après, sauf un score, il faut se méfier des notes. Moi, dans mes tops, Vinicius est bien noté. Carvaral, ouais. Alors que Carvaral, je trouve qu'il a fait un sauvetage en fin de match. Mais globalement, je ne l'ai pas trouvé si pertinent que cela. J'ai bien aimé Alaba, Kamavinga. Chouameni, je trouve qu'il fait vraiment le strict minimum. Mais on va en parler. Donc, dans mes tops, j'ai mis Alaba. Parce que défensivement, il faisait son retour. Je l'ai trouvé assez juste. Et il met quand même un coup frais sur la barre. Et j'ai mis les deux Brésiliens, donc Vinicius et Rodrigo. Au niveau de mes flops, j'ai mis Chouameni. Parce que Chouameni fait le strict minimum. Il ne prend pas de risques. Il ne se projette pas. Ce ne sont pas des passes qui vont créer le décalage. Qui vont casser des lignes, comme on dit. Alors, je pense qu'il fait ça pour se rassurer. Parce qu'il n'est pas dans la meilleure des formes. Mais quand même. Et Benzema, je l'ai trouvé maladroit. Pas en jambes. Et ça, ce n'est pas la première fois cette année. Après, c'est normal. Benzema, il enchaîne tous les matchs. Il n'a pas de remplaçant cette année. Il a 35-36 ans. C'est logique. En attendant, j'espère qu'il sera quand même plus en forme contre Manchester City. Et j'avais mis Carvara le moment de préparer la slide. Sauf qu'à la toute dernière minute, l'Espagnol a sauvé une grosse occasion. Est-ce que ça lui permet d'avoir une meilleure note possible ? Donc voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire. Faitons ça. Profitons, les amis, de cette victoire 20e Copa. Donc, devant le Real, il y a Bilbao avec 23 trophées. Il y a le Barça avec 31 trophées. Donc voilà, ce n'est pas une compétition qui nous a beaucoup réussi par le passé. Mais ce soir, elle est entre nos mains et on va en profiter. C'est donc le troisième trophée de la saison après la Super Coupe d'Europe et donc le Mondial des clubs. Est-ce qu'on va aller en chercher un quatrième avec cette Ligue des Champions ? On verra ça dès mardi avec le match allé au Bernabeu contre les hommes de Pep Guardiola. Donnez-moi votre avis, vos tops et vos flops ce soir. Et surtout, les amis, lâchez un maximum de pouces bleus pour fêter cette belle victoire en Copa del Rey. À la Madrid et je vous dis à très vite, les amis. Ciao.